Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto de cartes, ça va être une carte avec les restes de mon album de Monster donc la collection Famille Adams chez Bella Luna. Déjà un morceau de papier aquarellable qui fait 14 et demi par 20 et demi. Encore une fois comme dans toutes mes vidéos je mets le lien dans les barres d'infos. Alors moi j'ai décidé de prendre les Mika Poder que j'avais testé, enfin les Mika Spray que j'avais testé et du coup j'en ai quatre. J'ai Jack O'Lantern, Bubbling Coldron, Hocus Pocus et Phantom Mist. Je les ai utilisés pour un tuto de tag, d'Halloween, je sais pas si je l'aurais posté avant ou après cette vidéo mais après vous pouvez bien utiliser ce que vous avez, les fonds que vous avez, vous pouvez faire comme vous voulez si vous voulez faire la même chose que moi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes couleurs. Donc déjà pour commencer ces sprays là il faut bien bien les secouer parce qu'il y a une couche de Mika Spray, de Mika Poudre ici et il faut bien la secouer. Alors comme moi vous pouvez utiliser quatre couleurs différentes, vous pouvez n'en utiliser que deux, trois. Faites comme vous le sentez mais il faut au moins je pense en utiliser deux différentes pour que ça fasse contraste, ça fera plus joli. Je vais commencer avec le Jack O'Lantern, vous voyez je les ai secoués, le temps que je secoue les autres ceux-là le Mika Poudre était déjà redescendu. Donc secouer, secouer bien. C'est comme Orangina, il faut secouer sinon la pulpe elle reste en bas. Voilà cette blague pourrie elle est sortie. Ensuite je prends le Hocus Pocus, le violet. Faites attention aussi à bien protéger votre espace de travail parce que les Mika Poudre ça se glisse partout. J'arrête pas de dire Poudre depuis telle heure mais en fait c'est bien spray. Voilà là j'ai mis de la Phantom Mist et je fais sécher tout ça. Alors j'ai oublié de faire une petite chose, c'est que ce que vous pouvez faire c'est mettre un spray d'eau avant d'appliquer les sprays de Mika. Comme ça, ça s'étale un peu mieux et moi je sais pas pourquoi je zappe à chaque fois cette étape-là. Et c'est vrai que ça s'étale un petit peu mieux et c'est mieux pour travailler. Donc n'oubliez pas de mettre un petit coup de spray de flotte avant de mettre vos Mika spray. Alors voilà ce que ça donne. Une fois que c'est sec, j'ai repassé un petit peu de violet à certains endroits et un petit peu de Phantom Mist à certains endroits. Ensuite dans un bout de papier toujours aquarellable. J'ai repris un bout de papier aquarellable et j'ai remis que du jack aux lanternes et par dessus, une fois que c'était sec, un peu de Phantom Mist. J'ai utilisé ce taille-là et voilà ce que j'obtiens. Ça donne un effet un petit peu sale comme ça et j'aime bien. Et ensuite j'ai recoupé un morceau dans du papier noir. Alors le papier noir par contre sur celui-là je vais mettre que du Phantom Mist. Et on va le laisser sécher dans un coin. Je prends un morceau de papier noir, de cardstock noir qui fait 21 par 30 et demi de large. Sur les 31 et demi de large je plie en deux. Je vais venir coller mon papier ici comme ça par dessus. Ensuite dans les chutes de mon album Monster, j'ai ce papier-là. Alors à partir de la droite, alors ça doit être une chute, à partir de la 15,2 cm. Donc on voit un peu mieux le papier de derrière. J'ai recoupé 2,5 cm à partir du haut. On va le placer comme ça pour qu'on voit la couleur. Comme ça. Ensuite j'ai pris ce papier, ce petit mot. Donc je ne vous lis pas. Vous le reconnaîtrez facilement. Ensuite je prends mes deux barrières. Je vais venir les mettre un petit peu comme ça sur le bas. J'ai Mercredi et son frère. Je vais venir mettre Mercredi ici avec les jambes à l'arrière de la barrière. Et je vais venir mettre le petit frère ici à l'arrière de la barrière. Je vais prendre un corbeau que j'ai détouré pareil dans la collection. Et je vais venir le placer comme ça. Comme ça de travers parce que je veux que ça fasse de travers. Voilà. Avec la petite queue qui passe par dessus. Et j'avais deux petites bouteilles de poison. Dans la dernière page du grand bloc, je viens de détourer deux bouteilles de poison. Parce que le petit frère cherche à empoisonner sa sœur. Donc on va faire en sorte que la bouteille de poison dépasse un petit peu. Et la grande sœur cherche aussi à empoisonner son frère. Donc on va également glisser la bouteille de poison derrière elle. Et on va coller ça comme ceci. Voilà un petit exemple de carte qu'on peut faire avec des chutes d'album. Et voilà comment on peut se servir de ce die en le détournant de façon halloweenesque. On va dire ça comme ça. Alors bien entendu, vous pouvez faire des petits paysages comme ça. Et vous vous rappelez, je vous avais montré comment faire un pochoir nuage avec la matrice de découpe de, je ne sais plus quelle marque, la matrice de découpe nuage. Je vous avais montré comment faire, eh bien, un pochoir nuage et comment faire un fond comme ça nuageux. Donc je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si j'y pense. N'hésitez pas à les regarder pour faire des jolies cartes paysages. Je trouve que ce dies, il est sympa. Et du coup, il complète l'autre. C'est assez pas mal. Donc voilà pour cette jolie carte d'halloween. J'espère que cette jolie carte monster vous aura plu. On peut la rajouter dans l'album et puis faire trois grands fonds de photos. Pourquoi pas. Et puis vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un pour halloween. Quelqu'un qui aime bien halloween. Quelqu'un qui aime bien la famille adams. Et puis, voilà. Il y a plein plein d'occasions d'offrir des cartes d'halloween. Il n'y a pas que halloween. Donc voilà pour cette jolie carte avec les micas sprays. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et quand vous utilisez les micas sprays, un petit conseil. Attendez bien que ce soit sec avant de les offrir ou de les toucher parce que ça met un petit peu de temps à sécher. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut.